C'est fort dans l'oreille. C'est fort dans l'oreille. Oh là. Oh là. Oh non, on est au Saint-Odile, dis donc. Ah, mais c'est pas... On n'avait pas fait gaffe. Ah, on est là. Genie. Bonjour. Bonjour Genie, on ne te voit pas ? Non, par contre, on voit Ménéle. Ah. Il va vous présenter. Oui. La boutique au niveau des Champs-Elysées. Mais génial. Voilà. Bon. Bonjour Genie, bonjour Ménéle. On a déjà vu un gros Ménéle ce matin à Guerre-Villers. Ah, vous l'avez déjà vu. Bah voilà, moi j'ai le modèle un peu plus petit avec moi là. Ah, le modèle transportable. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon alors, là tu peux nous prouver que tu es sur les Champs-Elysées ? Ah, tu veux que je me promène ? Alors là, tu vois, on a un beau ciel bleu en plus. Je ne sais pas vous en Alsace, quel temps il fait ? Ah, il pleut. Ah. Bon, on ne voit plus le jour. On n'a pas vu le jour depuis... On n'a pas vu le jour depuis... Tôt. Depuis, ok. Bah du coup, là on avance vers les Champs. Ok. On a la brasserie Lasas. C'est la maison de Lasas en haut. Ah ouais, magnifique, ok. Ok, donc on te croit, on te croit. On te retrouve avec les tout-faites. Ils ont même mis des feux rouges. Mais tu vois, je t'ai dit. C'est là où Ludo Martini, là, il... Alors, vas-y, explique-nous un peu. La boutique Ford Wenger, les Champs-Elysées, elle a ouvert quand ? Alors, on a ouvert le 21 septembre 2021. Ça va bientôt faire deux ans qu'on est ouvert. Et alors, est-ce que les Parisiens, ils aiment les spécialités alsaciennes ? Ah bah oui, ils adorent. Autant les Parisiens que les touristes. Ah bah oui. Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez quand ils rentrent chez vous ? Ils sont téléportés en Alsace ? C'est ça. Bah regarde par toi-même, tu vois bien. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Jérémy. Donc, toutes les spécialités qu'on retrouve dans nos boutiques alsaciennes. Avec un brezel au plafond. Oh, magnifique. Voilà, avec vos brezels. Excellent. Les pains d'épices. Les petits biscuits sucrés. Donc voilà, on a un haut lieu alsacien sur les Champs-Elysées. On a la maison d'Alsace aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Même Ménéle. Et est-ce que Ménéle, il peut nous faire une chanson alsacienne ? Il a oublié l'Alsacien depuis qu'il est à Paris. Ah, ça, ça ne va pas ça. Il va falloir qu'on remédie à ça. On va le ramener en bon Alsace. Alors maintenant, toi et Ménéle, j'aimerais que vous nous souhaitiez un joyeux Alsace Fan Day à tous les Alsaciens du monde. Avec Ménéle, on souhaite un joyeux Alsace Fan Day à tous les Alsaciens du monde. Merci, Jenny. On peut leur faire dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Voilà. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que quelqu'un dans la rue qui passe, dans la petite rue. Est-ce que tu arrives à attraper… Ah, là, il y a des clients. Tiens, allez. Voilà. Vas-y, pose-leur la question. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'Alsace ? Bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'Alsace ? Ben voilà, on a des touristes. Ok. Ok. Alors, dis-leur quand même qu'ils sont en live mondial. C'est les pauvres. Non, ils vont avoir peur. Oui, ils vont partir en courant. Je vois la boquette à la fin dans la boutique quand même. Ouais, super. En tout cas, merci Jenny de nous avoir fait cette petite escapade parisienne. On retourne à Paris ce soir. Ça marche. Dans un restaurant qui fait de la tarpe flambée avec les Alsaciens de Paris. Une des plus vieilles associations d'ailleurs. Ok. Voilà. Merci Jenny. Merci Jenny. Merci à vous. A bientôt. Bye bye. A bientôt. Au revoir.